Bonjour à tous, et donc dans ce colloque consacré à la construction, évidemment il faut parler aussi de la construction de l'univers. C'est ce que je vais essayer de faire. Ce qu'on observe tout de suite d'emblée, c'est que l'univers est structuré. Depuis les particules élémentaires et les atomes dans le monde infiniment petit, en passant par nous, par les molécules, les organismes vivants ou inertes, les planètes, les étoiles et leurs amas, les galaxies et leurs amas. Alors dans ces différentes structures, on va s'apercevoir qu'elles n'ont pas toutes le même rôle. En fait, les deux éléments importants pour la construction de l'univers, ce sont d'une part les atomes, on l'a bien vu d'ailleurs, puisque dans la conférence précédente, il était question de la construction du vivant, et bien le vivant, il est fondé sur des molécules, les molécules étant des assemblages plus ou moins compliqués d'atomes, donc les atomes d'un côté, et puis je vais vous montrer que parmi tous ces astres, ceux qui sont la brique importante, ce sont les étoiles, et en particulier les étoiles de grande masse, à l'intérieur desquelles se vont se fabriquer les différents éléments chimiques qui constituent l'univers observable. En fait, on va s'apercevoir que si on veut simplifier à l'extrême la construction de l'univers, ce n'est pas si difficile que ça, parce qu'il n'y a que quatre interactions. Disons qu'il va y avoir donc des particules élémentaires, des atomes, des molécules, etc. Et tout ce petit monde n'est régi que par quatre forces différentes, à savoir deux à longue portée que vous connaissez bien, puisque la gravité d'une part, et puis l'électromagnétisme d'autre part, ce sont les deux interactions à longue portée, qui organisent un peu l'ensemble. Et puis vous en avez deux à très courte portée, qui n'intéressent que les particules élémentaires et les atomes, que sont la force nucléaire forte, qui n'affectent qu'une catégorie de particules élémentaires, qu'on appelle les hadrons, qui sont en fait les constituants des noyaux d'atomes, et puis la force nucléaire faible, qui concerne les hadrons d'une part, mais aussi d'autres particules, dont l'électron et le neutrino sont les archétypes, qu'on appelle la force nucléaire faible. C'est une force nucléaire à laquelle vous vous êtes habitués, puisque c'est elle qui régit ce qu'on appelle la radioactivité. Or, vous savez que les centrales nucléaires françaises, qui produisent 70% à peu près de notre électricité, sont fondées sur la radioactivité, c'est-à-dire sur la décroissance de l'uranium 235. Alors, il y a deux familles de particules qui n'obéissent pas à la même statistique. Les unes sont dites, sont les constituants de matière qui généralement appartiennent à ce qu'on appelle la statistique, on les appelle les fermions, parce qu'ils subissent ce qu'on appelle le principe d'exclusion de poli, à savoir que dans un même état énergétique et au même endroit, on ne peut avoir au plus que deux particules de ce type. Alors, certaines constituants de matière appartiennent à la deuxième catégorie, parce qu'ils ont ce qu'on appelle un spin entier ou demi-entier, ce qu'on appelle les bosons, qui sont régis par la statistique de Bose-Einstein. généralement, ce sont les noyaux d'hélium ou un certain nombre de constituants de la matière, mais généralement, ce qu'on appelle les particules messagers, c'est-à-dire celles qui transfèrent les interactions fondamentales d'un point à un autre, par exemple les photons, qui sont les messagers de la force électromagnétique. Alors, il y a donc quatre interactions fondamentales, je viens de vous le dire. Donc, la force gravitationnelle, qui a cette caractéristique, c'est qu'elle n'a pas de... elle n'est que dans un seul sens, il n'y a pas d'antigravité. Quand on parle d'antiparticules, en fait, on devrait dire antiparticules du point de vue électromagnétique. C'est-à-dire que ce sont des particules qui ont la même masse, mais qui ont des charges électriques différentes. Le positon a une charge électrique positive, alors que l'électron a une charge électrique négative. De même, l'antiproton a une charge électrique négative, alors que le proton a une charge électrique positive. Donc, ce qui est assez étrange, c'est que, d'un autre point de vue, à une autre échelle, on a l'impression que la force gravitationnelle et la force électromagnétique sont de même intensité. En fait, c'est totalement faux. La force électromagnétique est incomparablement plus forte que la force gravitationnelle. C'est simplement le fait que, comme il y a deux charges différentes, positives et négatives, qui s'annihilent à grande échelle, et bien cet effet d'écran, si vous voulez, fait qu'on a l'impression que l'interaction électromagnétique est du même ordre de grandeur que l'interaction gravitationnelle. Mais c'est simplement dû au fait qu'il y a deux électromagnétismes, alors qu'il n'y a qu'une gravité. Et puis la force forte, qui intéresse ce qu'on appelle les quarks, je vais vous en dire un mot, qui sont vraiment les constituants fondamentaux à partir desquels on forme ce qu'on appelle les nucléons, c'est-à-dire les composants des noyaux d'atomes, et qui sont donc liés entre eux par une particule élémentaire qu'on appelle le gluon. Et puis la force faible, et on a découvert au début des années 1980 les bosons qui transmettent la force d'interaction faible que sont les W et les Z. Donc je viens de vous dire qu'il y a donc deux familles de particules, les hadrons qui subissent uniquement la force nucléaire forte, c'est-à-dire celles qui intéressent la cohésion des noyaux d'atomes et leur transformation les uns dans les autres, et puis la force faible avec donc une autre famille de particules qu'on appelle les leptons, en fait, une famille caractérisée par l'élément le plus connu et les électrons qui orbitent autour des noyaux d'atomes pour former justement un atome. Alors voici le modèle standard des particules, vous avez donc ce qui est très intéressant, ça on ne le sait pas depuis très longtemps, à savoir qu'il n'y a que trois familles à la fois d'adrons et de leptons, donc avec six quarks différents. Les plus importants, c'est U et... Alors ce qui est vraiment assez étrange, c'est que ceux de la première ligne ont comme charge deux tiers et ceux de la deuxième ligne ont comme charge électrique moins un tiers, strictement. Et donc on fait un proton avec deux U et un D et on fait un neutron avec un U et deux D, donc le neutron ayant donc une charge électrique nulle. Et puis leur correspond donc des électrons, électrons, mais l'électron est le premier d'une famille qui comprend également le muon et le taux. Et donc, et puis vous le savez, bien sûr, il y a une particule qui est en haut à droite qui s'appelle le boson de X qui assure, qui est très instable, qui assure la stabilité qui, à partir desquelles on pense que c'est elle qui est à l'origine de l'explication des masses des différentes particules élémentaires et que l'on a découvert expérimentalement seulement qu'en 2012. Alors un atome est donc formé d'abord d'un noyau de Z protons et N neutrons et le nombre Z caractérise la nature de l'espèce chimique. Un, c'est hydrogène, deux, c'est hélium, trois, lithium, six, carbone, dix, néon, vingt-six, fer. Donc il y a 92 éléments chimiques connus dans la nature dont deux sont instables, le promethium et le technétium. Mais sinon, tous les autres sont stables ou ont des durées de vie assez élevées. Et puis, donc, autour de ce noyau, autour de ce noyau de Z protons et de neutrons, orbite Z électrons. Alors il faut savoir que dans un noyau d'un atome, la dimension c'est à peu près 10,8 cm alors que la dimension du noyau c'est 10,15. Il y a un facteur 100 000. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, vous supposez que vous mettez au centre d'un stade de football une cerise en son centre, et bien les électrons qui sera donc le noyau, et bien les électrons eux seront dans les gradins extérieurs du stade. Alors voici donc, c'est ce que je vous ai dit. Donc vous avez, pour un proton, il y a deux up, un down et un neutron, c'est l'inverse. Donc la transformation d'un neutron en proton revient à ou la changement d'un quark down en un quark up. Donc je vous ai indiqué, c'est évidemment un schéma extrêmement faux puisque je vous ai indiqué que le facteur 100 000 entre la dimension du noyau de l'atome est la dimension, disons, les orbites électroniques. Donc, il y a 92 éléments chimiques dans la nature qui ont été, tout le monde connaît ce tableau qui orne les murs des lycées et des collèges. Alors ce qui est important de savoir, c'est que la plupart, même à quelques exceptions, quatre ou cinq exceptions près, la plupart des noyaux d'atomes sont synthétisés dans les étoiles de grande masse. C'est à l'intérieur des étoiles de grande masse qu'il y a des températures et des densités suffisantes pour initier les réactions qui vont transformer d'abord réactions de fusion thermonucléaire qui vont transformer l'hydrogène jusqu'aux éléments au bas du pic du fer, calcium, scandium, et ensuite vous avez ces réactions sont exoénergétiques. C'est parce que à l'intérieur du Soleil et à l'intérieur de toutes les autres étoiles se déroulent ces réactions nucléaires que les étoiles brillent et brillent généralement pendant des temps très longs puisque le Soleil existe depuis 4,5 milliards d'années avec au moins cette luminosité et qu'il a encore à peu près 5 milliards d'années devant lui dans le même état d'évolution et puis pour terminer ensuite sa carrière comme géante rouge puis nébuleuse planétaire puis naine blanche. Donc toutes ces réactions différentes expliquent ce qu'on appelle les abondances. Vous voyez la répartition. il y a beaucoup plus de 99% des noyaux des espèces chimiques existantes dans la nature c'est l'hydrogène et l'hélium et puis tout le reste a été synthétisé pas par n'importe quelle étoile surtout par les étoiles de grande masse c'est-à-dire de masse de l'ordre de 10 fois la masse du soleil etc. Et donc nous sommes tous des poussières d'étoiles c'est-à-dire que les éléments chimiques carbone oxygène phosphore azote tous ces éléments ont été synthétisés dans les étoiles de grande masse qui se sont succédées entre le Big Bang qui a 13,8 milliards d'années et la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Alors les planètes alors pourquoi je vous parle des planètes ? Parce que les planètes sont des éléments importants et vous savez qu'actuellement un des grands thèmes de l'astrophysique actuelle c'est la recherche des exoplanètes et pourquoi les planètes sont les alors du point de vue nucléaire ils n'ont il n'y a aucune comment dire ils sont ils sont neutres c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction thermonucléaire qui se produise en leur sein et si leur centre est chaud c'est dû au fait qu'il y a une certaine contraction gravitationnelle de ces planètes et puis mais pourquoi on s'intéresse évidemment d'abord pour savoir si notre système planétaire qu'on appelle le système solaire est-ce qu'il est unique au contraire est-ce qu'il y en a beaucoup dans l'univers et puis deuxièmement savoir si est-ce qu'il y a dans dans l'univers des planètes qui ressemble à la Terre alors la réponse est oui dans les deux cas il y a d'autres systèmes planétaires qui orbitent autour d'autres étoiles et dans on a observé dans les dans les années 2005 2015 2015 à peu près on a observé un certain nombre des deux planètes dites telluriques qui ont la même masse que la masse de la Terre pourquoi c'est important parce que éventuellement et bien ces planètes peuvent abriter la vie et abriter la vie jusqu'à éventuellement avoir des êtres qu'on appelle civilisation intelligente sur elle c'est un autre sujet mais simplement ça consiste donc voici le système solaire il y a donc vous savez il est constitué de huit planètes principalement quatre planètes proches du Soleil qui sont dites planètes telluriques c'est à dire qu'ils ont un sol solide et donc Mercure n'a pas d'atmosphère Vénus a une atmosphère beaucoup plus dense que la Terre et Mars a une atmosphère assez ténue donc voilà ça c'est les quatre planètes telluriques séparées par ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes c'est à dire une planète avortée due au fait qu'il y avait la Jupiter donc ensuite vous avez les planètes géantes Jupiter Saturne Uranus et Neptune et donc Jupiter a empêché la qui est une planète une neuvième planète qui se forme entre Mars et entre Jupiter et qu'on appelle donc la saturie des astéroïdes alors à l'intérieur du système solaire il y a des comètes il y a des astéroïdes il y a des météorites il y a tout un tas de choses je crois que dans une autre conférence on vous donnera tous les détails voici donc l'éclat de la planète tellurique la Terre étant la troisième dite la planète bleue en raison de la présence de l'eau à la surface l'eau des océans alors que évidemment Vénus ayant une atmosphère très élevée il y a une température très disons des températures très élevées à sa surface et au contraire Mars de taille beaucoup plus la moitié à peu près du rayon terrestre et qui évidemment a une atmosphère beaucoup plus ténue et actuellement comme vous le savez on cherche des microbes des traces est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars ça on en sait pour le moment on n'a pas encore la réponse et puis les quatre planètes géantes Jupiter Saturne Uranus et Neptune je vais assez vite parce que alors pourquoi je vous montre cette photo c'est parce que si vous avez je ne sais pas comment vous montrer mais il y a un tout petit point à côté d'un des anneaux de Saturne et ce petit point c'est la Terre c'est-à-dire que nous vivons vraiment dans quelque chose de totalement minuscule à l'échelle de l'univers alors je vous ai indiqué que les étoiles sont importantes parce que ce sont les principales sources d'énergie à l'échelle de l'univers alors le soleil voilà ses caractéristiques c'est donc ce qui est intéressant de remarquer c'est qu'il émet une couleur principalement jaune orangée que nos yeux sont adaptés à la sensibilité de nos yeux et maximum pour le maximum de luminosité du soleil alors pourquoi j'indique ça c'est parce que dans la construction dans la construction de l'univers il y a eu un effet darwinien c'est-à-dire que la nature produit à peu près tout ce qu'on peut imaginer mais ne subsiste que les formes stables une étoile c'est stable ça peut durer le soleil je vous ai dit va durer sa durée de vie est supérieure à 10 milliards d'années donc et le donc un des principes si vous voulez de la construction de l'univers c'est effectivement d'arriver à des formes stables de la même façon que dans l'évolution des espèces vivantes ça va être les formes les plus robustes qui vont subsister c'est un phénomène très général à l'échelle de l'univers voilà le soleil alors les soleils les donc le soleil fait partie d'une assemblée beaucoup plus vaste qu'on appelle ou la voie lactée ou la galaxie qui comprend à peu près 150 milliards d'étoiles et ces étoiles ne se distribuent pas de façon n'importe comment en fonction de leur luminosité ou et de leur couleur vous voyez donc à droite on met les étoiles rouges et en bas de faible luminosité et en haut donc les étoiles bleues à gauche et et de forte luminosité et donc le pourquoi ce diagramme à Erspend-Gressel qui a été conçu au début du 20ème siècle est important c'est parce que une étoile va évoluer dans des temps plus ou moins rapides sur ce diagramme en fonction de son activité nucléosynthétique alors par exemple le soleil dans 5 milliards d'années son coeur va se contracter pour passer des températures de 15 millions de degrés à 100 millions de degrés et puis des densités plus élevées la périphérie l'enveloppe va au contraire se dilater elle va devenir géante rouge elle va rester dense alors dans ce stade là la source principale d'énergie ce ne sera pas la transformation de l'hydrogène en hélium mais de l'hélium en carbone et cette phase va durer à peu près 1 milliard d'années au bout duquel l'enveloppe va continuer à se dilater à quitter l'étoile c'est une phase qu'on appelle nébuleuse planétaire qui dure à peu près 500 000 ans et puis à la fin il restera un résidu qu'on appelle une naine blanche où les atomes sont au touche à touche c'est à dire que la distance respective d'un atome à un autre est de 10 puissance moins 8 cm donc c'est ce que je viens de vous dire étoile de petite masse durée de vie très longue activité nucléosynthétique faible et puis je vous ai indiqué actuellement le soleil à partir de la séquence principale va devenir géant rouge nébuleuse planétaire et naine blanche et naine blanche voilà deux nébuleuses planétaires alors les étoiles de grande masse ont une évolution à la fois plus rapide et qui donc par exemple une étoile de je vous ai dit le soleil en gros c'est 10 milliards d'années une étoile de dix masses solaires c'est 10 millions d'années une très forte activité nucléosynthétique c'est à dire que à l'intérieur les différents cycles de réaction thermonucléaire vont se produire jusqu'à et puis à la fin de cette 10 millions d'années l'étoile va exploser alors voici par exemple l'évolution d'une étoile de 25 masses solaires vous voyez que les choses se précipitent pour durer quelques en fait un an six mois ou un jour dans les phases ultimes alors je vous montre les donc ça c'est donc deux deux supernovas celle de gauche c'est celle qui a été découverte par Tycho Brahe en 1562 et celle de droite c'est la fameuse nébuleuse du crabe qui avait été observée au 11ème siècle par les astronomes chinois et donc ce sont c'est ce genre de phénomène qui enrichit le milieu interstellaire en éléments chimiques disons comment import du carbone à l'uranium alors les étoiles se rassemblent en amas donc les amas galactiques se trouvent dans le disque de la galaxie les amas globulaires sont orbites tout autour de la galaxie les amas globulaires sont constitués de millions d'étoiles d'âge très anciens qui se sont formés il y a l'âge des amas globulaires c'était au moins 10 milliards d'années par rapport à nous c'est à dire qu'ils se sont formés assez vite dans l'histoire de l'univers alors je vous montre à gauche les pléiades c'est un amas un amas galactique et puis un amas globulaire c'est celui de droite je crois que c'est l'amas d'Hercule il y en a 200 comme ça qui orbitent autour du centre autour de la galaxie et c'est justement leur distribution géométrique qui a permis de déterminer le centre de la galaxie qui se trouve dans la direction du Sagittaire à 27 000 années-lumière de nous et vous savez qu'au mois de mai il y a un mois on a pris la première photo de l'ombre de l'environnement du trou noir supermassif qui est au centre de notre galaxie alors les galaxies il y en a de trois types des galaxies spirales comme la nôtre à savoir que les étoiles se regroupent plutôt pour former des sortes de spirales qui tournent autour de leur centre des galaxies elliptiques qui sont des gros amas globulaires c'est-à-dire qui n'ont pas de structure et puis les galaxies irrégulières qui sont des galaxies de masse plus faibles et qui n'ont pas de forme particulière par exemple les deux nuages de Magellan qui sont les galaxies satellites de la nôtre que l'on peut observer dans l'hémisphère sud sont des galaxies irrégulières donc Hubble et de vos couleurs les ont classifiées à gauche vous avez les galaxies elliptiques et puis à droite des galaxies spirales alors voilà par exemple un fragment de notre galaxie donc avec énormément d'étoiles et cette couleur rouge carmin est due à l'hydrogène qui est l'élément principal du milieu du gaz interstellaire la galaxie d'Andromède qui est intéressante parce que notre galaxie qu'on appelle la voie lactée lui ressemble à peu près c'est la surjumelle il faut savoir qu'elle se rapproche l'une de l'autre voilà une autre galaxie qu'on appelle la galaxie sombrero différentes galaxies là c'est deux galaxies qui se qui se collisionnent qu'on appelle la galaxie des antennes une collision entre galaxies et puis je termine par un à un il y a plusieurs centaines les galaxies forment des amas et donc Georges Abel qui était un astronome de UCLA a passé sa carrière à former le catalogue des amas de galaxies et donc voilà l'un des amas alors ce qui est intéressant de remarquer dans c'est que alors ça c'est c'est une un dessin un peu allégorique à savoir qui démontre que pour comprendre en fait les grandes structures de l'univers que sont les amas super amas etc il faut comprendre la la physique des particules élémentaires donc il y a il y a un pont entre la la physique des particules élémentaires et la structure à grande échelle de la galaxie et puis je vais terminer par vous dire pourquoi en fait comment ça marche pourquoi l'univers s'est construit de la sorte premièrement par le fait qu'il s'est dilaté son mouvement d'expansion deuxièmement l'action conjointe des quatre interactions sa structure atomique le rôle des étoiles de grande masse et puis je vous ai indiqué le darwinisme de la nature à savoir que ne vont subsister que les formes entre guillemets robustes enfin qui ont une certaine durée de vie et puis une dernière remarque avant de conclure ce qui est assez le on s'est amusé à essayer de former des univers avec des constantes de la physique par exemple la vitesse de la lumière la constante de la gravité le quantum d'énergie on essayait de fabriquer d'autres univers et bien si on change un temps soit peu les constantes de la physique et bien on aboutit à des univers extrêmement différents ça veut dire que les constantes de la physique déterminent de façon très précise comment l'univers s'est construit merci beaucoup monsieur audouze merci beaucoup je suis en grande admiration de votre travail et en même temps je suis sidéré à quel point vous êtes à l'aise pour nous expliquer la distance entre les galaxies leur évolution cette image à la fin du serpent qui se met en la queue vous naviguez comme un poisson dans l'eau dans cet univers comment est-ce que c'est possible qu'on arrive à une telle précision aujourd'hui alors qu'il me semble qu'il y a encore une énergie noire dont on ne sait pas très bien moi je ne sais pas très bien ce qu'on en dit voilà c'est une question je n'ai pas parlé de ce qui est de la matière sombre ou invisible ni de l'énergie j'ai mon propos c'était de donner une cohérence à partir de ce que l'on sait aujourd'hui la plupart des affirmations que j'ai présentées sont très récentes c'est pas comment dire il a fallu c'est le résultat par exemple le boson de Hiss on le connait seulement depuis 10 ans etc si vous voulez alors effectivement je ne me suis pas amusé à comment dire oui j'ai laissé pour le moment justement la matière dite noire l'énergie noire ce sont des hypothèses pardonnez-moi mais on ne les a pas vues on ne les a pas encore détectées c'est donc une explication mais on pourrait très bien imaginer et d'ailleurs ça a été fait par quelques autres que par exemple les équations d'Einstein ou de la relative ou de la mécanique quantique ne sont pas assez encore assez élaborées et que peut-être on aura une explication autre que l'énergie noire pour expliquer le fait que l'expansion de l'univers s'accélère ou le fait effectivement que la matière nucléaire ça on sait que la matière nucléaire ne représente que 10% du contenu matériel de l'univers donc c'est simplement il y a d'autres que moi je crois vous élever Jean-Philippe Buzan qui va vous dire comment on a construit le modèle du Big Bang qui lui ne pourra pas faire l'économie de vous parler de l'énergie noire mais pour vous expliquer l'univers comment dire la construction de l'univers j'en ai pas eu vraiment besoin vous voyez ce que je veux dire mais c'est simplement mais je suis d'accord avec vous ce sont des éléments importants et puis ce que je vous ai il faut bien voir que c'est comme toute la science je vous ai présenté un résumé de ce que l'on sait aujourd'hui peut-être que dans 10-15 ans la vision sera ou compliquée ou simplifiée je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire donc effectivement c'est ce que l'on peut dire raisonnablement avec les éléments dont on dispose voilà vous avez commencé par dire que l'univers est structuré c'est une connaissance de base on pourrait dire et des gens comme l'ascar nous font voir à quel point l'univers est chaotique alors comment vous tirez d'affaire de ces deux pôles d'une part un univers très structuré comme vous l'avez montré puis d'autre part un univers qui serait peut-être chaotique je crois que les deux sont justes ce sont deux visions si vous voulez pour expliquer le comment dire c'est les quarks existent les électrons existent les noyaux d'atomes existent les molécules la molécule d'ADN existe je veux dire les planètes etc alors il est tout à fait possible qu'avec notre science ou avec nos sens ou que sais-je encore il y a peut-être des choses que l'on la preuve au moins on sait pas qu'il y a enfin je veux dire on n'a pas encore détecté cette matière invisible qui peut-être existe moi j'ai pas de j'ai comment dire je suis il est tout à fait peut-être qu'on l'a découvert un jour donc simplement oui vous avez raison c'est une vie comment dire la structuration qui est donnée par mes sens et par les observations et par disons la physique actuelle me permet de décrire une construction de l'univers mais c'est peut-être simplement nos sens qui peuvent éventuellement nous tromper ça c'est c'est pas exclu je peux pas l'exclure on semble avoir mesuré qu'il y a des il y a des planètes ou des étoiles qui changent d'orbite par exemple oui qu'est-ce que comment est-ce possible dans cet univers structuré quand je dis c'est structuré ça veut pas dire que tous les mouvements des astres sont comment dire circulent enfin sont alors je vais y arriver après vie prédictible vous avez raison vous l'avez dit d'ailleurs il y a des mouvements chaotiques mais moi je crois beaucoup à la coexistence entre le chaos et l'ordre je veux dire c'est pas deux je crois la vérité c'est la coexistence de ces deux de ces deux choses il n'y a pas l'une seulement sinon l'univers n'est pas uniquement chaotique ça c'est pas vrai parce qu'on voit bien qu'il y a des structures qui existent on les observe et deuxièmement effectivement comme vous le remarquez il y a des phénomènes qui sont oui chaotiques ne serait-ce que simplement il ne faut pas aller bien loin l'évolution du climat des climats il y a tout un tas de choses qui sont chaotiques mais je crois que c'est ça il me semble la vie c'est une coexistence entre des phénomènes prédictibles et d'autres qui sont inattendus chaotiques contagents vous avez mentionné je crois qu'il y a une sorte de loi darwinienne de stabilité ou de stabilisation que persistent les formes qui se sont consolidées oui vous avez bien pris cette position là ah oui moi je pense que le darwinisme ça n'intéresse pas seulement le vivant ça intéresse vraiment l'ensemble de la nature bonjour monsieur merci pour votre présentation qui était très brillante est-ce que vous pouvez dire un petit peu commenter un petit peu ce que vous avez dit à un moment sur l'importance des constantes de physique qui se qui se démontraient toujours est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu alors si vous voulez comment dire globalement mais ça explique comme je l'ai dit tout à l'heure ça explique pas tout mais il y a donc quatre interactions et ces interactions il y a ce qu'on appelle des constantes fondamentales la constante de gravité le quantum d'énergie c'est-à-dire que le passage vous savez que donc l'énergie se transmet de façon discrète par quanta ça c'est le problème la durée de vie du neutron qui est de dix minutes le fait que le carbone a un niveau d'énergie le noyau de carbone très précis qui s'il n'était pas là et bien on ne pourrait pas passer de l'hélium au carbone c'est-à-dire que il y a une caractéristique très très précise qui fait que on peut faire évoluer la nucléosynthèse depuis l'hélium jusqu'aux éléments plus lourds alors ce que je veux simplement dire c'est qu'on s'est amusé les physiciens se sont amusés à bouger un temps soit peu c'est constante et on aboutit à ce moment-là à des univers qui n'ont rien à voir par exemple s'il n'y avait pas ce déplacé simplement de quelques unités d'énergie ce niveau excité de carbone et bien l'univers il n'y aurait pas d'étoiles c'est-à-dire qu'il y aurait un gaz d'hydrogène et d'hélium qui aurait commencé très disons de façon très dense très chaud et puis qui se qui se qui se qui se dilaterait et se refroidirait mais on n'aurait pas de structure on n'aurait pas voilà mais c'est un exemple je peux reprendre d'autres c'est-à-dire par exemple pourquoi on aboutit à la formation de l'hélium c'est parce que le neutron a une durée de vie bien précise 10 minutes si durait par exemple mettons il durait quelques minutes et bien on n'arriverait pas à former l'hélium et si on n'arrivait pas à former l'hélium ce serait ennuyeux parce qu'on n'arriverait on continuerait pas la suite vous voyez donc oui ces ces constantes là c'est ce qu'on appelle le fine tuning c'est-à-dire l'ajustement fin qui fait que notre univers son évolution et ce qu'il est capable de faire de construire est fondé sur la valeur précise de ces de ces constantes quelle était la probabilité mettons-nous il y a un an quelle est la probabilité qu'on soit là exactement au place où nous sommes elle était quasiment nulle or ça se produit quand même bon donc je veux dire le comment dire oui c'est pas une preuve non ce que je viens de dire n'est ni une preuve ni un argument contre c'est je vous écris ce que l'on peut ce que l'on peut observer ou comprendre tout en avec les limites que je vous ai indiqué à savoir que on n'a pas tout observé on n'a pas tout compris et que mon discours peut évoluer au cours du temps merci beaucoup Jean-Odouze pour cette magnifique conférence qui était vertigineuse vertigineuse à double titre d'une part parce qu'elle nous confronte à des échelles spatiales absolument titanesques vertigineuse également parce qu'elle nous montre l'ampleur de la connaissance qui est la nôtre et la capacité même si beaucoup de choses restent encore à découvrir la capacité qu'a cette espèce minuscule qui a évolué sur un petit caillou minuscule de maîtriser autant qu'elle peut ses échelles ses complexités qu'elle peut observer et qu'elle désire connaître la question que vous nous avez présenté aujourd'hui comment est construit l'univers appelait nécessairement une réponse structurelle et si on devait résumer en un mot la manière que vous avez eu de nous présenter cette construction universelle c'est peut-être l'image du millefeuille qu'il faudrait retenir un millefeuille donc une structure en plusieurs strates en plusieurs couches dont la première la strate la plus fondamentale est composée de particules élémentaires et la strate finale la strate la plus ample est composée d'amas galactiques donc parmi toutes ces couches que vous nous avez invité à découvrir et à connaître vous en avez retenu deux en particulier qui semblaient pertinentes pour la science humaine d'une part ce qu'on pourrait appeler le niveau atomique le niveau atomique qui nous présente les briques de la matière pas les briques absolument fondamentales puisque ces atomes sont eux-mêmes constitués d'éléments mais en tout cas des briques qui sont pertinentes pour comprendre le comportement des corps que nous pouvons observer et le deuxième niveau important c'était le niveau des étoiles qui constituent selon vous les usines de l'univers où sont construits donc les éléments qui le composent après cette première présentation des structures principales de notre de notre environnement vous vous êtes intéressé aux liants c'est-à-dire aux lois qui permettent de comprendre la manière dont les briques dont vous nous avez parlé interagissent les unes avec les autres se composent les unes avec les autres et à cette occasion vous avez rappelé qu'il y a quatre interactions fondamentales qui sont aujourd'hui étudiées par la science physique vous avez regroupé ces interactions deux à deux selon l'intensité qui était la leur ou plus exactement selon la portée des effets qu'elles peuvent engendrer d'une part donc la gravité et l'électromagnétisme de l'autre part des forces nucléaires fortes et faibles vous avez rappelé notamment et ça a été quelque chose qui était important dans les échanges que nous avons pu avoir qu'il y a des constantes fondamentales qui entrent dans la connaissance que nous avons de la structure de l'univers et que ces constantes jouent un rôle vraiment crucial dans la compréhension que nous pouvons avoir de ces structures vous avez vous-même distingué deux familles pourrait-on dire ensuite d'éléments fondamentaux les fermions et les bosons ce qui était intéressant c'est que la manière que vous avez eu de construire cette typologie était fondée sur les mathématiques que nous utilisons c'est à dire que à défaut de savoir si les mathématiques structurent l'univers on peut être certain d'une chose c'est qu'elles structurent la connaissance que nous avons de l'univers et qu'on peut classer les objets physiques selon les outils que nous utilisons vous avez rappelé également la structure atomique vous avez rappelé pour nous donner un petit peu à voir de manière concrète les échelles et les mesures que s'il nous fallait représenter un atome il faudrait se figurer un stade de football avec en son centre entre une cerise ce qui représenterait le noyau et autour dans les gradins le nuage d'électrons qui gravite autour donc c'est dire à quel point ces atomes sont composés d'éléments petits et également peut-être également rappeler que c'est composé de vide pour beaucoup et que paradoxalement le vide est un des principaux éléments un des principaux constituants de la matière vous avez rappelé ensuite qu'en citant monsieur Reeves que nous sommes composés de matériaux qui ont été produits par les étoiles que nous sommes poussières d'étoiles et ça a été l'occasion pour vous d'expliquer que le processus de nucléosynthèse émerge des étoiles massives qui sont les éléments structurants de la richesse atomique de la richesse de la matière que nous avons autour de nous enfin donc ceci vous a amené à interroger la classification que nous avions de ces grandes structures qui sont les structures stellaires les étoiles vous avez montré qu'un élément important de cette classification c'est le fait qu'on se concentre sur le soleil comme un élément archétypal et donc on va partir de ce qu'on sait de notre étoile locale pour essayer de comprendre le comportement des étoiles autres et à ce titre vous avez rappelé les éléments les schémas qu'on utilise pour classer les étoiles en termes de chaleur et en termes de luminosité vous avez rappelé ensuite les structures plus globales dans lesquelles ces étoiles s'intègrent les galaxies les amas galactiques et enfin pour finir les amas globulaires j'aimerais terminer cette synthèse sur l'image assez frappante du serpent cosmologique qui se mord la queue vous avez essayé de soutenir si j'ai bien compris qu'il y a un pont entre l'infiniment petit et l'infiniment grand et que donc l'image du millefeuille que j'ai employé au départ n'est pas complètement pertinente puisque pour comprendre l'évolution le comportement des strates les plus importantes on est obligé d'avoir une connaissance précise aiguë des éléments fondamentaux donc tout semble interagir et fonctionner de concert je retiendrai enfin cette magnifique formule de darwinisme de la nature pour essayer de concilier à la fois l'ordre qu'on semble constater dans nos observations empiriques ou dans les calculs que nous faisons pour faire des prédictions et le chaos également que nous constatons et également l'ignorance qui est la nôtre face à cet univers qui ne laisse pas de nous émerveiller et de nous rappeler aussi à notre juste échelle je vous remercie